Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est arrivé en Israël mardi pour sa 11e visite dans la région depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Il devrait rencontrer des responsables clés alors que les États-Unis visent à relancer les efforts pour un cessez-le-feu après l'assassinat du leader principal du Hamas, Yahya Sanwar. Blinken est arrivé en Israël quelques heures après que le Hezbollah a lancé une salve de roquettes sur le centre d'Israël mardi. Les États-Unis, l'Égypte et le Qatar ont médié des pourparlers entre Israël et le Hamas pendant des mois, tentant d'atteindre un accord pour que le Hamas libère des otages en échange de la fin de la guerre et pour parvenir à un cessez-le-feu durable en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Israël et le Hamas se sont mutuellement accusés d'imposer des conditions inacceptables pendant l'été et les pourparlers ont été suspendus en août. Les États-Unis tentent également de médiatiser un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, mais ces efforts ont échoué lorsque les tensions ont augmenté le mois dernier et Israël a mené une série d'attaques, tuant le leader du groupe, Hassan Nasrallah, et d'autres commandants supérieurs. Israël mène actuellement une opération majeure dans le nord de Gaza. De plus, Israël mène une série d'attaques à travers le Liban, ciblant le Hezbollah. De plus, Israël a mené une série d'attaques à travers le public. Le